... Délibération de subvention 2018 C'est une délibération qui est prise de façon régulière chaque année. Vous avez un tableau sur lequel vous avez le détail des subventions attribuées. On ne va pas les voir une à une. On va faire seulement un petit commentaire sur deux ou trois subventions qui peuvent paraître un petit peu exceptionnelles, mais dont on a évidemment l'explication. Et puis au dos, vous avez le tableau de subvention qui constitue en fait des subventions pour lesquelles la collectivité, la commune, avait pris des engagements. Donc on est un peu, je dirais, obligé de les voter sur ces montants-là puisque les engagements avaient été pris. Pour ce qui concerne les subventions, le premier tableau de subvention avait un total de 123 422 euros. Dans le... Il y a une subvention par exemple qui peut... Qui mérite un petit commentaire. C'est une subvention de 30 000 euros attribuée au Pédale Club au Léronais. Vous savez que dans les contacts qui avaient été pris, l'engagement pris par la commune pour financer le Pédale Club, on avait pris la décision d'engager à hauteur de 30 000 euros par année sur 5 années le financement d'un personnel diplômé. Donc c'est l'explication. Donc chaque année, on aura 30 000 euros et la première année, c'est l'année 2018. Océan, 10 000 euros. On fait... Ça mérite une remarque particulière puisque Océan, en 2016, on a l'octroyé à 20 000 euros. Dans la mesure où la commune prend en charge un bâtiment, on a réduit cette subvention à 10 000 euros en 2017. On maintient nos subventions de 10 000 euros en 2018. Sachant que Sylvie Frougi a fait une proposition auprès des différentes autres maires pour que ces subventions constituent en fait des charges pour les personnes en difficulté. Et c'est Océan qui prend ça pour partie à sa... dont il a la compétence pour cette opération, de répartir ces coûts-là en fonction du nombre d'habitants. Ce qui paraît un peu assez logique, sachant que si on divise le coût supporté par Océan, ça représente par habitant à peu près 1,50 euro. Bon, là, Sylvie pourra en parler, mais c'est encore... ça n'a pas été entériné. Nous, on maintient notre subvention de 10 000 euros, sachant que si on calculait la subvention sur la base de ce qu'on avait proposé, on serait à 9 000 euros à peu près. C'est sûr que les autres qui vont monter... C'est là. On peut en parler de Sylvie tout à l'heure. C'est surtout les autres communes qui devraient un petit peu monter leur subvention. Bon, mais ça fait son chemin, puisqu'on est allé à l'AG d'Océan, et qu'on s'aperçoit quand même que les communes ont été réceptives à ce message. Et toutes ont fait un effort, même si pour l'instant, certaines ont fait un petit effort. Mais on n'est pas arrivé à faire passer le message qu'on veut faire une subvention liée à la population, ce qui serait le plus simple pour tout le monde. On n'en parlerait plus, et ça générerait moins de problèmes pour la trésorerie. Parce que les gens ont une difficulté avec l'Océan, ils n'appréhendent pas bien le fait qu'il y a la banque alimentaire, avec un déficit chronique. Et là, on l'a bien vu, moins de 30 000 euros nous a été présenté au niveau de l'AG. Et puis la ressourcerie, qui est une DSP, qui n'a rien à voir. La partie banque alimentaire, si on n'y prête pas attention, bientôt, ils ne pourront plus rendre ce service. Donc, tout le monde est maintenant sensibilisé, je pense que ça va faire son chemin. Mais il y en a qui partent de voir, il y avait même des communes qui ne versaient plus rien. Là aussi, on n'hésitera pas de nom, mais c'est à peu près les mêmes. Je remercie Sylvie pour cette délicatesse, pour ne pas traiter de mesquins les communes d'à côté. Mais je peux dire, 300 euros, c'est quand même, elle a passé de 0 à 300. Elle a fait un effort considérable. Juste pour ajouter quelque chose d'assez important, parce que c'est vrai que Sylvie porte avec honneur cette notion oléronaise de l'association Océan. J'ai essayé de le faire comprendre aux autres maires, pour dire qu'il fallait dissocier l'association Océan des autres associations caritatives, étant donné que c'était propre à un territoire oléronais, que l'histoire d'Océan a déplacé largement le territoire de la commune. Et que les ayants-droits qui sont aujourd'hui bénéficiaires des actions qui sont portées par cette association sont sur toute l'île. Il n'y a pas des communes avec des gens pauvres, des gens riches. Toutes les communes ont une situation à un moment donné où leurs ayants-droits peuvent utiliser les actions d'Océan. Et c'est vrai que tu dis que ça fait son petit bonheur de chemin, c'est peut-être vrai, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de routes à suivre. Ce n'est pas très facile. Et je crois que la proposition qui a été proposée par Sylvie d'avoir une contribution à hauteur du nombre d'habitants, qu'il soit INSEE, DGF ou autre, était une solution, je dirais, cohérente pour le coup, par rapport à ses bénéficiaires. C'est vrai qu'il y a des communes qui n'ont pas eu la délicatesse que nous avons aujourd'hui, puisque nous sommes des communes qui demandent le plus en termes de subventions, et qui ont dit qu'ils auraient un plafond, quelle que soit leur population, et que ce plafond était donc irrévocable. D'autres ont dit qu'ils n'avaient rien à donner parce qu'ils n'étaient pas concernés. Bon, on n'est pas dans la zizanie communale, ni intercommunale. Il n'empêche que c'est dommage, parce que cette association rend un vrai service. Et dans ce cadre-là, on espère que les choses vont évoluer. À l'Assemblée générale, les choses ont été présentées. Et c'est vrai que la lecture de toutes les subventions n'apporte pas le confort nécessaire en termes d'équilibre financier pour cette association et sa présidente, qui doit continuer à porter des projets en termes d'insertion et en termes de travail, et surtout de réponse par rapport à la banque alimentaire. Il y a comme des évolutions importantes de subventions, puisque la commune dont on parle, finalement, est passée de 0 à 300, donc elle augmente la subvention de 300%. L'association des chasseurs. Bon, on a un montant de 20 000 euros. Vous savez qu'on a pris la décision précédemment, je crois le mois dernier, d'octroyer une subvention à l'association de 2 fois 20 000 euros en 2018 et en 2019, avec la condition de réalisation de leur bâtiment. Donc voilà ce qu'on peut dire. Le reste, c'est le reste des subventions, notamment pour ce qui concerne les subventions pour le sport, c'est attribué avec l'accord de l'OMS. Donc voilà ce que je peux vous dire pour les subventions de la commune. Bien, ayant déjà apporté quelques commentaires, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, juste pour dire que pour le monde sportif, ça s'est fait donc sous le couvert de Mick Bosmaier, avec le président de l'OMS, je parle des associations sportives, et donc ça s'est fait dans le concert avec eux, et donc sans difficulté, c'était présenté par le président de l'OMS. Est-ce qu'il n'y a pas d'observation à passer au vote ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Tout le monde est pour, je vous remercie.